Très bien. Je prie que ces annonces, en fait, ce ne soient pas simplement un moment de catalogue de ce qui se passe dans l'église, mais que ce soit aussi une manière pour Dieu de nous appeler, non seulement pour servir, mais en fait pour être béni aussi dans le service. Voilà, voilà, voilà. Je vous propose de passer maintenant autant de messages, donc une prédication qui sera suivie de plusieurs autres prédications sur le thème de la prière. Et donc, je vous propose de lire un texte biblique tous ensemble. Voilà, il s'affiche 1 Thessaloniciens 5, 17. Vous l'avez sous les yeux. Priez sans cesse. Voilà, c'est fini. La lecture est finie. On s'arrête là pour aujourd'hui. En fait, on exploitera d'autres textes dans le courant de la prédication. Priez sans cesse, c'est Paul qui s'adresse au Thessaloniciens. C'est hyper clair, c'est hyper cash et c'est hyper important. La prière, en fait, on en a l'attestation dans l'écriture que la prière est absolument centrale. Jésus lui-même prie. Franchement, si Jésus prie, qui n'a pas besoin de prier ici ? Si le Fils de Dieu lui-même n'a pas arrêté pendant tout son ministère de se mettre à l'écart pour aller prier, d'invoquer son Père à chaque moment de sa vie, personne parmi nous peut dire « Moi, je sais où je dois aller. Moi, je n'ai pas besoin de prier. Et moi, ça va, je vais m'en sortir sans. » C'est impossible. La prière, je voulais m'arrêter ce matin sur pourquoi prier. Parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prient, qui prient, mais qui, une fois de temps en temps, se disent « Mais en fait, pourquoi je prier ? » Ça les arrête. Quel est le sens profond de la prière ? Je vous en propose deux aujourd'hui d'explorer, deux pistes sur le pourquoi prier. C'est infini, pourquoi prier ? Afin qu'on prenne vraiment au sérieux cet enseignement de Jésus, de Paul, de toute l'écriture, en fait, de Dieu lui-même. Pourquoi prier ? Pour que Christ soit formé en nous. Pour que Christ soit formé en nous. Comment ça résonne, ça, dans nos cœurs, dans nos oreilles, là ? Christ formé en nous. C'est une expression de Paul, encore, quand il s'adresse à l'église des Galates. Il leur dit « Je souffre encore les douleurs de l'enfantement. » C'est Galates 4.19, pour ceux qui veulent noter des versets. Galates 4.19, il leur dit « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, que vous soyez à l'image de Christ. » C'est une expression qui est hyper forte et qui correspond, en fait, au fait que Christ en nous puisse prendre toute la place. La prière permet ça. Elle permet la formation de Christ en nous. Dans l'épître aux Colossiens, Paul leur dit « Dieu a voulu vous faire connaître le glorieux plan pour les non-juifs qu'il avait. » Ce glorieux plan tient en un secret. Et là, on s'attend à un secret, un truc incroyable, très compliqué, tout ça. Ce secret, deux points, Christ en vous. Espérance, garantie de l'espérance de la gloire à venir. Garantie de l'espérance de la gloire à venir. Le secret, deux points, Christ en vous. Point. Colossiens 1, 27. Christ en vous. Christ en nous. C'est vraiment, c'est un mystère. C'est le secret de Dieu pour nous. Christ en nous. En quoi la prière a cet effet-là ? La prière, c'est un apprentissage de Christ en nous. Nous prions parce que le Saint-Esprit l'a décidé. C'est le Saint-Esprit qui nous fait prier. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit et nous réceptionnons l'injonction du Saint-Esprit. Prie, prie et laisse le Christ former en toi. Et nous, quand nous demandons des choses, quand nous remercions, quand nous demandons pardon, en fait, rien de ces actions-là ne viennent indépendamment du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de demander pardon. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de remercier. C'est le Saint-Esprit qui, en fait, forme Christ en nous encore et encore. Je vais prendre vraiment de manière très, très pédagogique les prières de base, celles qu'on apprend à l'école biblique. Pardon, merci, s'il te plaît. En quoi ça forme Christ ? Pardon, quand on est dans une prière où on demande pardon, ce qui est absolument élémentaire de demander pardon, on apprend souvent aux enfants qu'en fait, demander pardon, c'est pour recevoir le pardon de Dieu. Et c'est vrai, quand on demande pardon, on demande pardon à Dieu pour recevoir encore son pardon et se mettre encore sous le sang de sa croix et dans le sens de son sacrifice pour être à nouveau pardonné, à nouveau sous sa grâce. Et en même temps, il y a une action plus profonde qui se fait quand on demande pardon dans la prière. Quand on demande pardon dans la prière, et pas simplement une fois de temps en temps quand on a gravement péché. Quand on demande pardon dans la prière de manière hygiénique, quand on a l'habitude de demander pardon, quand on prend ça comme quelque chose de normal, s'habituer, s'entraîner à demander pardon, en fait, il y a quelque chose qui pousse en nous, qui se présente tous les jours devant Dieu en lui demandant pardon sincèrement et ne voit pas en lui grandir la pitié, ne voit pas en lui grandir la miséricorde, la compréhension pour les autres. Celui qui demande pardon tous les jours. Est-ce qu'en lui, il n'a pas senti qu'il a de plus en plus d'amour pour les autres hommes, ces pécheurs comme lui ? La religiosité, ce démon de la religiosité qui plante des couteaux dans le dos des enfants de Dieu en les accablant avec leur péché, c'est le démon des pharisiens qui ne demandent pas pardon, qui n'ont pas à cœur leur propre péché. Mais celui qui demande pardon à Dieu tous les jours, il voit grandir en lui l'amour. Et l'amour nécessite la demande de pardon. On ne peut pas s'en tenir simplement à lire des textes bibliques ou des théories sur l'amour. C'est bien beau d'aimer les SDF, les pauvres, les riches, les malades et les bien portants. En fait, le pardon s'apprend. Et ce n'est pas une question d'aimer des catégories sociales. Moi, je n'aime pas les pauvres. J'aime un tel et un tel et un tel. Je l'aime avec son visage et son nom. En fait, nous aimons des personnes. Sauf si nous sommes des idéologues. Et pour les aimer, en fait, il faut les aimer avec leur côté insupportable. C'est plus facile d'aimer une catégorie sociale que d'aimer une personne avec ses comportements, ses paroles, ce qui nous déplait chez elle. La pitié en nous, l'amour, la miséricorde monte parce qu'au fur et à mesure où nous demandons pardon, nous demandons pardon, nous demandons pardon, nous explorons pour nous-mêmes le fait que Dieu nous pardonne encore, nous pardonne encore, nous pardonne encore, que Dieu est miséricordieux, que Dieu a quand même vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à nous pardonner puisque chaque jour, on en rajoute encore. Et alors, qu'est-ce que je vais faire des reproches encore à mon frère ? L'amour grandit de ça. Ça, c'est la prière du pardon, la prière de la reconnaissance, dire merci. Oui, dire merci. Dire merci, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas toujours facile, en fait, de dire merci. Quand on commence à prier, on ne sait même plus pourquoi on doit dire merci. On dit merci pour des trucs, des gros trucs exceptionnels. Qui dit merci chaque jour parce qu'il a à manger ? Chaque jour parce qu'il a un toit. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a dit merci parce qu'il y a une église ici, un temple ? L'église, c'est les hommes et les femmes qui sont convertis à Dieu. Ce n'est pas le bois et la pierre. N'empêche qu'on a du bois et de la pierre. Qu'il y aura du chauffage cet hiver. Que les chaises, ça va, elles sont bien. Est-ce qu'on dit merci pour ça, c'est un dû ? C'est vrai, en fait, on a des frères qui prient dans des caves, qui prient dans des ruines, qui prient avec des gens qui veulent les massacrer. Nous, ça va, sécurité. Peut-être que c'est parce qu'on est dans la compromission, je n'en sais rien. Non, je ne sais pas. Quand on dit merci, quand on s'apprend à dire merci, tous les jours, tout le temps, là aussi, il y a quelque chose qui se forme en nous. Il y a une autre vision du monde, une vision hyper reconnaissante de tout ce qui est là, de tout ce qui est posé. C'est vrai qu'apprendre à dire merci pour l'assiette qui est pleine devant nous, ce n'est pas hyper naturel. Ce n'est pas hyper naturel parce que l'assiette, dans notre société, elle est pleine comme un dû. C'est normal qu'elle soit due. C'est notre dû, cette assiette pleine. Et s'habituer à dire merci, en fait, c'est reconnaître l'extrême richesse de la grâce de Dieu, de son amour pour nous. Et c'est voir les choses différemment. Et c'est sans doute aussi apprendre à laisser former Christ en nous et trier d'une nouvelle manière qu'est-ce qui m'est utile dans la vie, qu'est-ce qui m'est inutile dans la vie. De quoi je manque vraiment ? De quoi je manque vraiment ? Et c'est pour ça que la reconnaissance, en fait, vous connaissez les dix commandements. La reconnaissance, la louange, le fait de savoir dire merci, en fait, c'est un antidote contre le vol, contre l'adultère. C'est un antidote contre le désir de posséder ce qui appartient aux autres, la convoitise, la concupiscence. Parce qu'apprendre à dire merci et à être reconnaissant pour ce que nous avons, en fait, c'est changer de regard sur ce que nous possédons et sur ce qui nous manque. Et forcément, c'est changer de regard sur ce que nous avons, nos enfants, ma femme, changer de regard sur la femme des autres, changer de regard sur les richesses des autres, sur le confort des autres. Apprendre à regarder ce que nous avons avec des yeux neufs, les yeux du Seigneur, les yeux de Christ en nous, qui se forment peu à peu et qui apprend à dire merci pour ce qu'il a. Et la prière de demande, le fait de demander au Seigneur, j'ai besoin de ça, en quoi ça forme Christ en nous, ça ? C'est totalement égoïste, c'est que j'ai besoin de ça, je lui demande ça. Demander, demander, ça forme Christ en nous, parce qu'en fait, Dieu répond comme il veut. et celui qui est habitué à demander, il apprend à écouter, il apprend à écouter Dieu. Quand tu demandes, que tu demandes, et que tu demandes encore des choses, en fait, le Saint-Esprit qui t'a poussé à demander, parce que ton cœur avait besoin de demander des choses, c'était juste, c'était injuste ce que tu demandais, était-ce juste ou injuste ? Comment le savoir ? Qui va te dire si c'est juste ou si c'est injuste ? Le Seigneur va te le dire. Le Seigneur nous dit. Et le Seigneur répond à certaines prières, et à d'autres prières, il répond d'une autre manière. Et à chaque fois, par sa réponse, par son silence, ou par l'exhaussement, il nous forme, il nous forme sur ce que nous pouvons lui demander. Mais vraiment, je suis convaincu que c'est pas une bonne manière de faire, de se dire, ça, je ne peux pas demander à Dieu. Là, je vais ennuyer Dieu. Dieu a-t-il mieux à faire que de former Christ en toi ? Je n'ennuie pas Dieu quand je demande quelque chose. C'est trop perso. C'est trop égoïste. Je peux prier pour les autres, je prie pour les enfants qui ont faim à l'autre bout du monde. Mais je ne prie pas pour moi. Égoïste. Mais si Dieu a envie de te former, de te dire ce qu'il est bon, que tu apprennes à demander, de quoi tu dois te contenter, s'il a envie de te montrer comment il t'aime, de telle et telle manière, s'il a envie de déployer des signes dans ta vie, qui seront utiles non seulement pour toi, mais s'il a envie de déployer des signes qui vont être utiles pour des gens à côté de toi, s'il a envie que par un tel miracle ou tel autre, non seulement tu sois guéri, mais qu'au-delà de ta propre joie et de ton propre contentement, tu puisses en témoigner à d'autres, pourquoi tu l'empêcherais de faire un miracle pour toi ? Pourquoi on empêcherait Dieu de faire un miracle pour soi en disant c'est égoïste ? Mais si un ami ou quelqu'un de notre famille a besoin de voir un miracle sur moi pour être converti, alors si je ne veux pas demander le miracle pour moi, peut-être qu'en fait j'empêche Dieu de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre que moi-même. Pardon, merci s'il te plaît, c'est une prière de base et je vous invite à réfléchir, à méditer comment elle forme Christ en nous, comment elle forme Christ à l'intérieur de nous, comment elle est une manière de laisser Jésus habiter de plus en plus en nous, lui qui a prié sans cesse, lui qui a remercié le Père, lui qui l'a imploré dans la détresse. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous ce matin, pourquoi prier ? Il y a une des raisons, je pense qu'en fait, qui nous arrête à prier, c'est de se demander quelle est l'efficacité de la prière. Je pense que nous tous, si on nous dit la prière, ça marche, on prierait plus. Par contre, c'est vrai que si on nous dit, non, la prière, ça ne marche pas, c'est un truc genre méditation bouddhiste, vous, je ne sais pas, moi, je prierais encore moins. En quoi la prière marche ? Est-ce que c'est possible ? Pourquoi ça marcherait ? Dieu connaît l'avenir. Dieu a un plan. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi moi, je vais venir dire à Dieu, Dieu, je voudrais que tu fasses ça. Je voudrais que tu changes le cours de l'histoire. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste bibliquement ? Alors, on se demande, attends, je pense à tel texte, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste bibliquement de venir dire à Dieu, Dieu, j'aimerais que tu fasses autrement que... Ça, c'est vraiment une question importante. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? La Bible répond à ça. La Bible parle de ça. Je pense à plusieurs textes. Et je voudrais vous en citer quelques-uns. Parce que bon, des fois que vous croyez que c'est Julien Coffinet qui parle, quoi. Non, j'essaie de me fonder quand même un petit peu sur la Bible. Voilà. Si vous avez une occasion de me reprendre et de dire là, ce n'était pas la Bible, venez, franchement, n'hésitez pas. C'est très important. Si je me trompe, il faut le dire. En Genèse 18, premier livre de la Bible, il y a une conversation hallucinante. Abraham parle avec Dieu. Qu'est-ce d'autre, la prière, que parler avec Dieu ? Ce n'est pas parler avec soi-même, sinon c'est retour au bouddhisme. La prière, c'est parler avec Dieu. Et Abraham s'entretient avec Dieu. Il parle et il écoute. Je pense que Christ est quand même bien formé en Abraham. Abraham parle avec Dieu. Et Dieu lui dit qu'il a l'intention de détruire Sodome, que le péché de Sodome est monté jusqu'à ses oreilles, qu'il n'en peut plus, ce n'est pas possible. La plainte de Sodome. En fait, il y a des gens qui se plaignent à Sodome. Ce n'est pas Dieu qui veut simplement écraser les pécheurs. C'est Dieu qui veut protéger les victimes. Il y a une plainte. C'est pour ça que Dieu juge dans l'histoire. C'est qu'il y a une plainte. Il y a des victimes. Et il vient dire à Abraham « Je vais détruire cette ville. » Et Abraham rentre dans une conversation avec Dieu. Il lui dit « Mais s'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu détruiras encore la ville ? » Et Dieu lui dit « Non, s'il y a 50 justes, non, je ne détruis pas. » Il prend toutes les précautions. Abraham ne parle pas à Dieu comme à son pote quand même. Abraham continue et dit « Seigneur, Seigneur, s'il n'y en avait que 40 ? » « 40, je ne détruis pas. » « Et s'il n'y en avait que 30 ? » « Je ne détruis pas. » « Et s'il n'y en avait que 20 ? » Vous comprenez, ça commence à faire long. Abraham ne s'est pas dit « Là, j'ai exagéré, j'ai déjà demandé trois trucs au Seigneur. » Non, il continue. « S'il n'y en avait que 20 ? » Et Dieu dit « Non, 20, je ne détruis pas. » Et là, Abraham continue. « S'il n'y en avait que 10 ? » « Non, je ne détruis pas. » Et c'est le moment où Abraham, après avoir fait tellement de demandes au Seigneur, avoir pris tellement de temps au Seigneur, il se dit « Là, il faut que j'arrête d'exagérer. » Vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien, vous savez qu'un seul juste, ça suffisait. Un seul juste. Jésus a suffi pour qu'on ne soit pas détruit. Il n'y en avait pas un deuxième. Deux justes. Non, deux justes, ça ne marche pas. Un seul juste. Un seul. Mais Abraham a eu une audace. Il a eu l'audace de demander à Dieu « Est-ce que je peux te demander de réviser un peu ton plan si tu trouves 50 ? » Et Dieu a entendu ça, cette discussion. Il a respecté le fait de discuter avec Abraham. Parce que sinon, Dieu, il ne vient pas discuter avec toi. Pourquoi Dieu nous demanderait de prier si c'est pour dire « Vas-y, cause, mais laisse tomber. » Ce n'est pas la nature de notre Dieu, ça. Dieu n'a pas cette nature de nous dire « Vas-y, parle. » Dieu parle, il l'entend, il l'écoute. J'ai un deuxième texte comme ça, incroyable. Ça, c'était Genèse 18. En Exode 32, c'est Moïse qui redescend de la montagne. Dieu est furieux parce que les Israélites ont commencé à construire un vaudor. C'est la panique en Israël. Dieu est, je ne sais pas comment vous le dire, trop vénère, mais vraiment, vraiment, il veut détruire Israël. Et Moïse se met à prier avec le Seigneur. Il se met à s'entretenir avec lui et à le supplier en lui disant « Tu sais, rappelle-toi, c'est toi qui les as fait sortir d'Egypte et tout. On va dire des trucs sur toi après. » « Tu sais, je voudrais te renseigner, Seigneur, en fait, t'exposer quelques arguments. » Et Moïse expose à Dieu des arguments sur la nature de Dieu lui-même. C'est genre « Tu ne te rappelles pas peut-être qui tu es, Dieu ? Je ne sais pas, je n'en sais rien, ce que tu as fait dans le passé. » Moïse vient parler de Dieu à Dieu. Il vient lui parler de lui-même. « Tu ne sais pas qui tu es, Dieu ? » « Si je suis, qui je suis ? » Et le texte est hallucinant. Il se termine par Dieu qui dit « OK » à Moïse. Dieu dit « OK » à Moïse. Et il ne détruit pas le peuple. Il revient de sa colère. Exode 32, si vous ne me croyez pas. Non, non, c'est impossible. Non, Dieu est Dieu, ce n'est pas possible. Esaïe 38. Oh, on enchaîne. Esaïe 38. On est en 701 avant Jésus-Christ. Il y a un roi. Pour une fois, c'est un bon roi. Parce que, vous savez, en Israël, la plupart sont des mauvais rois. Du coup, c'est un enseignement aussi sur les puissants de notre monde. Ils sont peu à trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais ce roi, Ézéchias, est un bon roi. Mais il se retrouve quand même avec les armées assyriennes aux portes de Jérusalem. C'est la panique. La panique. Le gars, il s'appelle Sénachérib. C'est un gros méchant. Mais vraiment un très, très gros méchant. C'est le roi des Assyriens. Il fait peur. Il fait trop, trop peur. Il est aux portes de Jérusalem. Et c'est cuit. Oracle, voilà, c'est cuit. C'est cuit. Ézéchias prie. Et Dieu dit, bon, allez, OK, on va virer Sénachérib et ses armes. Juste après. Donc, ça, c'est le chapitre 37. Je vous ai dit 38. Voilà. Le chapitre 38, c'est quoi ? En ce temps-là, on annonce à Ézéchias, le prophète Esaïe vient annoncer à Ézéchias qu'il y avait une grave maladie, que cette maladie finira dans la mort. Ézéchias pleure. Il pleure toutes les larmes de son corps. Il prie le Seigneur et il lui dit tout simplement un truc. Alors, si vous avez peur d'être égoïste quand vous priez, laissez tomber. Il lui dit, mais moi, j'ai pas du tout envie de mourir, quoi. À peu près ça. Qui a envie de mourir ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais lui, il lui dit, j'ai pas du tout, du tout, du tout envie de mourir. Il pleure devant lui, souviens-toi quand même, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Genre, Dieu t'a oublié. C'est là qu'on pourrait se dire, et quand tu pries, est-ce que tu n'es pas en train d'insulter Dieu en lui demandant de changer l'histoire ? C'est un des arguments, parmi les gens qui n'osent pas prier. Est-ce que je ne suis pas en train d'insulter Dieu en lui disant, tu ne te souviens pas de tout, tu ne te souviens pas de qui tu es, tout ça ? Ézéchias, il n'a pas eu cette gêne. Il lui dit carrément, je veux guérir. Ok. Et par la voix du prophète Esaïe, Dieu lui dit, bon écoute, je t'ai entendu, je te redonne 15 ans. Plus 15. Comme dans le jeu vidéo, là, tu as plus 15. 15, c'est trop bien. Il n'a pas osé demander plus 30. C'est comme Abraham, il aurait pu demander 50. Il redemande plus 15 et Dieu est ok avec ça. Et c'est consigné dans l'écriture. C'est consigné dans l'écriture parce que ça ne devait pas être simplement un mystère entre Ézéchias et Dieu. ou Ézéchias, Ésaïe et Dieu. C'était pour notre instruction. C'était pour notre instruction. Ésaïe 38, ok ? D'accord. Ça, ça fait quelques exemples dans la Bible quand même, un peu hallucinant. Ah ben non, attends, j'ai oublié. Après l'avoir guéri, Dieu lui dit, tiens, pour te donner un signe, je vais faire reculer l'ombre sur le cadran solaire. Alors là, il y a des physiciens, je sais, dans l'assemblée. Donc là, il m'explique après. Puis voilà. En tout cas, si la Bible dit vrai, ce que je crois, je crois que l'écriture est la parole de Dieu et qu'elle est vraie. Je pense que c'est quand même un peu hallucinant. Tout ça, ça veut dire quoi ? Dieu est le maître de l'histoire. Nous sommes enjoints par le Saint-Esprit à aller demander au maître de l'histoire de réviser l'histoire. Est-ce que c'est possible, ça ? D'aller changer le cours de l'histoire par la prière et avec l'audace de la foi. Je sais pas, peut-être j'ai emploié des mots qui vous ont choqué, mais c'est ce que je lis dans l'écriture. Non, c'est fou. Comment comprendre ça ? En fait, on est tous habitués au fait que Dieu, pour mener l'histoire à bien, utilise des causes, notamment des causes physiques. Les lois de la gravitation, etc., etc., tous ces trucs-là. Je connais que la gravitation, mais toutes les autres aussi. Je parle avec certitude. C'est Dieu qui les a créées et il utilise ces causes. Vous savez, la pomme qui tombe, tout ça, qui fait de la compote par terre, parce qu'il y a de la gravitation. Cette loi-là, Dieu l'utilise pour faire tomber la pomme. Il utilise une cause physique. Le chrétien croit que Dieu utilise aussi des causes spirituelles. Et que pour mener à bien son plan, il peut utiliser des causes physiques et des causes spirituelles. Et que les causalités spirituelles font partie de son plan éternel. Et que du coup, pour faire avancer l'histoire, Dieu a prévu dans sa préscience éternelle que tu mettais en place tel processus de cause physique et tel processus de cause spirituelle. Tu veux guérir. Il y a des causes physiques, il y a des causes chimiques peut-être, il y a des causes spirituelles. Est-ce que tu pries quand tu es malade ? Est-ce que tu pries pour ta guérison ? Dieu peut vouloir en même temps la chimio et la prière. Et que dans son plan de guérison éternellement pensé, pour sa guérison, il fallait la chimio et la prière. C'est ça la causalité. C'est les lois de la causalité. Et la prière rentre dans ces lois. La prière, c'est l'instruction par le Saint-Esprit du fait que Dieu rentre dans ces processus du monde. Et que nous avons besoin d'être concernés par toutes les lois à la fois. Les lois physiques et les lois spirituelles. Si on est dans cette pensée-là et qu'on pense que notre prière est réquisitionnée, que le Saint-Esprit nous appelle à prier pour influencer le monde. Et que dans les trois histoires que j'ai mentionnées, à Sodome, avec le vaudeur dans le désert, ou à Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ, dans ces trois histoires, Dieu en fait avait prévu, il avait prévu de dire oui, mais il fallait que la prière s'exprime. Il fallait que la prière s'exprime, elle était nécessaire. Mais combien on prierait plus ? Mais combien on prierait plus si on était en permanence sensible à ça ? Si au lieu de mettre simplement, de nous assurer que toutes les causes physiques sont bien ordonnées, on pensait à cette cause spirituelle. Si on était instruit de ça. Et si à chaque fois, on se disait, à chaque fois, à chaque moment de notre vie, et sur tous les sujets importants, la prière est un enjeu majeur, attendu par le Seigneur, attendu par Dieu. Il attend ma prière pour changer le monde. Il attend ma prière pour changer cette chose. C'est ce qui est nécessaire. La formation du Christ en nous est la certitude que la prière est efficace, qu'elle est entendue par le Seigneur. Et qu'il en tient compte que ce n'est pas une conversation intimiste qui se perd juste pour nous. Le Christ qui se forme en nous, c'est ce qu'il est bon et ce qui se passe pour nous-mêmes. Mais si on ne priait que pour nous-mêmes, effectivement, on ferait peut-être plutôt du yoga et de la méditation. On ne prie pas que pour nous-mêmes. On prie parce qu'on parle avec Dieu et que Dieu nous entend. Nous ne sommes pas les seuls à entendre notre prière. La prière n'est pas que pour nous, n'est pas que pour nous former. Elle est une vraie conversation avec un Dieu qui rentre réellement en communication avec nous. Voilà, on continuera le cycle dimanche prochain. Il y a plein de choses très, très importantes. J'ai parlé déjà de la différence avec la méditation. On en reparlera aussi les dimanches prochains. Pourquoi, 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 c'est pas du tout la même chose que des prières dans d'autres religions. Pourquoi, comment prier. On parlera du Notre Père, on parlera de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsemane en Jean 17. On parlera de tout ça. Et c'est vraiment une occasion pour ces prochains dimanches de se laisser vraiment interpeller par le Seigneur sur notre vie de prière, sur toutes les grâces qu'il a en réserve, sur l'immensité de son plan et ce secret. Christ en nous. Christ en nous qui demande quelque chose à Dieu. Christ en nous qui prend autorité. Christ en nous qui veut des choses de nous pour ce monde. Que le Seigneur nous permette de rentrer pleinement dans ce mystère. Et pas simplement pour être édifié théologiquement, mais pour le mettre en pratique. Le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen.